L'Hydra constitue une communauté qui est marginalisée, qui est extrêmement ostracisée et qui regroupe des individus qui, généralement, ont une identité de genre qui n'est pas celle qui leur est projetée par la société dans laquelle ils vivent. De façon plus claire, ce sont des hommes, des personnes nées hommes et qui ont une identité de genre féminine. Alors, il faut comprendre ici qu'on est dans un contexte traditionnel sud-asiatique, généralement rural, qui n'est pas conscient ici des notions occidentales d'homosexualité, de travestisme ou autre. Alors, ces individus, dès leur jeune âge, sont extrêmement marginalisés au sein de leur famille et aussi à l'intérieur du réseau scolaire. Alors, vers 15-16 ans, et ça ici, c'est un point commun dans tous les parcours de vie des 26 répondants qui ont participé à notre projet, en très bas âge, en fait, à l'adolescence, ils se sont enfuis de leur contexte d'origine de leur famille et ils se sont joints à une communauté hijra, communauté hijra qu'ils ne connaissaient pas, mis à part, qu'ils partageaient ou qu'ils partageaient, en fait, avec cette communauté, les membres de cette communauté, une même ostracisation. Mais on pourrait dire ici que d'appartenir à la communauté hijra, c'est un peu comme d'appartenir à une caste qui est distincte. D'accord ? Parce que, traditionnellement, les membres de la communauté hijra ont des tâches professionnelles qui leur sont socialement attribuées. Généralement, elles sont soit travailleuses du sexe ou offrent des bénédictions rituelles. L'appartenance à la caste en territoire sud-asiatique se définit, premièrement, par cette exclusivité de la profession qui est partagée par l'ensemble des membres de cette caste. Or, ici, on pourrait très bien faire une équation entre la communauté hijra et la caste. Mais, généralement aussi, la caste, en territoire sud-asiatique, est toujours transmise de façon héréditaire. C'est-à-dire qu'on hérite de la profession de notre père, de nos ancêtres. Mais, les hijra, il n'y a pas d'hérédité, ici. Parce qu'ils se joignent, elles quittent leur famille d'origine et elles se joignent à un nouveau groupe d'appartenance. Lorsqu'on intègre la communauté hijra, on abandonne, en fait, tous ces références sociaux antérieurs. Ça caste sa famille, d'accord ? Il y a toujours des liens qui peuvent demeurer plus ou moins forts selon les individus. Mais, généralement, cette scission est présente. Mais, la structure familiale est tellement importante en Inde. L'individu, toute l'identité individuelle repose sur la structure familiale. Alors, lorsqu'un individu rentre à l'intérieur de la communauté hijra, fait fi de sa structure antérieure, la structure sociale familiale antérieure, il faut qu'il se recompose un univers social. Et, ici, la caste hijra, si on peut dire, vient à fournir un univers familial symbolique, à l'intérieur duquel les réseaux familiaux d'origine, tant Sassoural que Maïka, c'est-à-dire Maïka, la famille d'appartenance d'une femme, par exemple, sa famille biologique, et la famille Sassoural, sa belle famille, c'est-à-dire la famille de son époux, une fois qu'elle devient mariée. Ces deux réseaux, Sassoural et Maïka, sont reconstruits symboliquement à l'intérieur d'une famille symbolique hijra. Alors, il y a une force à la communauté, ici. Alors, pour intégrer la communauté hijra, la première étape, c'est d'avoir une précepteur, une gourou, qui nous prend sous son aile, et là, à Bombay, tout au moins, on se rend au Daïar, en fait, une maison, où habitent les chef-tennes, les nayaks, qui représentent chacune des sept lignées hijra. Les sept maisonnées, si on peut dire, mais c'est vraiment une lignée. Le territoire de Bombay est divisé en sept maisons, sept lignées qui remontent sur plusieurs générations. Alors, devant ces sept nayaks, ici, il y a un rituel d'entrée qui s'appelle le rite, qui vient officialiser ce nouveau lien entre la gourou et sa disciple. Et c'est suite au rite qu'une disciple hijra obtient un nouveau nom, un nom féminin, bien entendu. Suite au rite que la hijra va devoir porter en permanence, généralement, des vêtements exclusivement féminins. Alors là, on devient, on vient à arborer notre identité féminine suite à ce rituel d'entrée. Selon moi, on devient hijra. Et c'est un devenir qui est graduel. Alors, bien entendu, il y a l'intégration à l'intérieur de la communauté. Alors, la nouvelle recrue, si on peut dire, est officiellement admise à l'intérieur du groupe, officiellement. Elle est officiellement hijra, mais elle vient à se construire graduellement, cette identité hijra. Et cette identité, selon moi, elle est construite en partie par des rites, par des rituels. Alors, il y a des rituels ponctuels qui viennent à marquer la vie de cette nouvelle recrue. On pourrait dire des rites de passage. Il y a le rite, le rituel d'initiation, d'intégration à l'intérieur de la communauté. Il y a également le nirvane, qui est le rituel de castration, qui n'est pas obligatoire, mais qui est accompli, comme sur notre bassin de 26 participantes, la moitié de celle-ci avait accompli le nirvane. Alors, ça, c'est une excision rituelle qui se passe généralement dans le domicile. Maintenant, ça commence à prendre place également dans des cliniques privées sous supervision médicale. Il faut comprendre que les hijras, traditionnellement, préfèrent la vraie bebelle, quand ça se passe à la maison, parce que c'est comme ça que ça se faisait avant. L'individu perd énormément de sang. Alors, selon la vision hijra, c'est que la personne perd tout son sang masculin et vient à le renouveler par un sang féminin. Alors, ici, c'est un ordalie qui est nécessaire pour cette transformation fondamentale de l'individu à travers ce rituel de passage. Alors, ça, ce sont des rituels qui sont ponctuels, mais il y a également des rites calendaires, si on peut dire, auxquels participent l'ensemble des membres de la communauté et qui forgent également l'identité des participants, des membres de la communauté hijra, on pense ici à des anniversaires de décès, de gourous importantes. Les hijras sont un groupe qui est ostracisé. Selon moi, ils sont ostracisés avant tout parce qu'ils rejettent la procréation. De part, ce sont des hommes qui ont une identité féminine, de part le fait d'assumer intégralement cette identité, ils ne peuvent pas se marier, c'est socialement inacceptable pour le moment en territoire sud-asiatique, même s'ils le pouvaient, ils ne pourraient pas avoir d'enfants naturellement. Et en Asie du Sud, c'est extrêmement important d'avoir des enfants. Alors, si on n'a pas d'enfants, on est chassé, on n'est pas accepté par notre famille, généralement. Et il y a deux catégories d'individus ici qui rejettent la procréation, ce sont les ascètes et les hijras. Alors, hijras, tout comme les ascètes, ont un pouvoir impressionnant. C'est-à-dire que la majorité de la population sud-asiatique, hindous, musulmans, chrétiens, toutes confessions confondues, projettent sur ces communautés marginalisées qui vivent un célibat symbolique, leur projettent des pouvoirs incroyables, des pouvoirs de guérison. Ils peuvent bénir les gens, ils peuvent chasser le mauvais sort, mais ils peuvent également jeter des sorts. Ils peuvent faire des potions qui vont rendre les gens malades. Alors, les hijras ont ce pouvoir, comme les ascètes, un pouvoir de guérir, un pouvoir de bénir. Alors, ils sont extrêmement, ils sont perçus comme étant des êtres, des personnes paradoxales. Parce qu'autant ils peuvent bénir, résoudre des conflits, qu'elles sont dangereuses. Elles sont intempestives, on ne peut pas connaître leurs réactions, comme les ascètes aussi. Mais tout ça, c'est dans l'imaginaire contemporain. Il faut connaître les hijras. Ce sont des personnes qui aiment d'autres personnes, qui ont des attachements, qui ont des difficultés, qui aimeraient également pouvoir accomplir d'autres fonctions professionnelles, qui ont des rêves, des ambitions, qui aimeraient être enseignantes, coiffeuses, avocates. Mais de par cette stigmatisation, elles sont prises à l'intérieur de ces deux cadres professionnels qui leur sont imposés jusqu'à un certain point. Il faut comprendre que la communauté hijra est un genre de filet social. Et il ne faut pas minimiser ceci. Parce qu'elle offre une structure qui permet de soutenir un groupe qui est extrêmement marginalisé. Mais à l'intérieur de ce groupe, il y a quelques individus qui, oui, ont bénéficié de cette structure, mais aussi sont insatisfaites, veulent plus et rejettent cette identité hijra et viennent à se définir par de nouvelles catégories qui n'existaient pas tout au moins dans leur imaginaire d'origine. Et ces nouvelles catégories, c'est celle de transgenres, de travestis. Ce sont des catégories occidentales. Certaines, une de nos répondantes aussi, disent « Moi, je ne veux pas qu'on me perçoive comme hijra. Je ne veux pas qu'on me perçoive comme étant trans ou transgenre. Je veux être femme. Je veux être perçu comme femme. » Alors, graduellement, celle-ci se distanciait de la communauté et tentait d'avoir ou tente d'avoir une vie autonome. Alors, on trouve également des individus qui tentent d'établir une distance vis-à-vis de cette communauté. Mais c'est très difficile parce qu'il n'y a pas vraiment de réseau de support à l'extérieur de la communauté hijra. En 2014, la Cour suprême de l'Inde a reconnu l'existence d'un troisième genre. En 2018, elle vient à reconnaître ou elle décriminalise l'homosexualité. Alors, ces deux jugements importants de la Cour suprême indienne, éventuellement, vont contribuer à ce que des changements structurels soient introduits à l'intérieur de la société indienne. Mais on n'est pas encore là. Alors, l'ouvrage « Les hijras du Maharashtra, portrait sociologique d'une communauté transgenre sud-asiatique » émane d'un projet de recherche qui a duré pratiquement six ans. Plusieurs collaborateurs participaient activement à ce projet. Je pense notamment à Karine Bates, anthropologue juridique à l'Université de Montréal, Isabelle Wallach, professeure au département de sexologie à l'UQAM, Yves Jubinville, l'école supérieure de théâtre à l'UQAM, et également plusieurs étudiants, assistants de recherche de différentes universités montréalaises. Le propre de ce projet, c'est qu'il réunissait différentes approches. C'est-à-dire que la communauté hijra est toujours d'une perspective anthropologique, mais on regarde cette communauté à partir de lunettes différentes. Bien entendu, le religieux est éprobant à l'intérieur de l'ouvrage. Mais on voulait également avoir l'aspect légal, l'aspect du vieillissement, comment les hijras vieillissent, comment le fait de vieillir est vécu à l'intérieur de la communauté. Alors, le projet qu'on a élaboré ensemble repose sur une enquête de terrain qui s'est échelonnée sur trois ans, avec 26 participantes hijras, qui provenait de deux territoires particuliers, Mumbai et Pune. Alors, il y a des entretiens qui ont été faits avec chacune de ces 26 participantes, des entretiens qui s'échelonnaient entre 6 et 9 heures pour chacune des participantes. Alors, bien entendu, chaque entretien s'est fait sur plusieurs périodes. Chacun des entretiens, également, était toujours dans le domicile, la majeure partie du temps dans le domicile des répondantes. Alors, ça nous permettait aussi d'avoir une idée du contexte de vie des participantes. Et finalement, le livre se termine avec trois récits de vie. L'ensemble du livre, ici, est un ouvrage qui veut donner la parole aux membres de la communauté hijra. Alors, bien entendu, on a choisi deux récits de vie de nos participantes. C'est une synthèse des récits de vie, des parcours de vie de Kanti et de Eta. C'est deux pseudonymes, ici, mais qui sont pognants, qui sont forts, parce qu'ils transmettent ici l'essence de leur parcours de vie. Et le troisième, c'est le récits de vie de notre interprète principale, qui a collaboré au projet pendant trois ans, Oudkarsha Koutian. C'est un texte qui est extrêmement précieux, parce qu'ici, Oudkarsha parle d'une part de la perception qu'elle avait des hijras avant qu'elle n'entame le processus de recherche. Et comment cette recherche a transformé sa vision des membres de la communauté. Comment le contact direct, le fait d'entrer en relation, c'est un contact humain, là, avec chacune de nos participantes, a changé son point de vue, là, sur les membres de la communauté. Et Oudkarsha est également professeure. Elle enseigne l'anglais dans un collège à Bombay. Et elle parle de la communauté hijra. Et il y a toute une réflexion ici sur le processus qu'elle a entrepris, un processus de faire connaître la communauté et comment son entourage réagit à ceci. Alors, c'est précieux pour connaître également, non seulement la communauté hijra à l'interne, parce que c'est nos participantes ici qui parlent à travers les 26 entretiens qu'on a ramassés, mais également de voir comment la société indienne, en général, vient d'apercevoir ou perçoit les membres de cette communauté. Alors, pour que le projet de recherche puisse fonctionner correctement, il fallait nécessairement établir un lien de confiance avec la communauté hijra, ou les communautés hijra de Bombay, de Pune. Alors, ici, j'ai passé par différentes portes, si on peut dire. D'une part, via Oum Safar Trust, qui est un organisme à but non lucratif qui milite pour la défense des droits des personnes LGBTQ à Bombay, mais également via le Research Center for Women's Studies à l'Université SNDT de Bombay. Alors, ici, j'avais une collaboration avec ces deux organismes, mais pour que ça soit effectif, il a fallu premièrement que je passe à travers leur propre comité éthique, que mon projet soit accepté par chacune de ces deux institutions indiennes, tout comme à l'UQAM, bien entendu. Il fallait que je soutienne mon projet devant des membres de ces deux institutions, deux épisodes séparés. Alors, une fois que ça a été accepté, avec ces deux organismes, on a constitué ce qu'on appelle un comité aviseur, qui était formé de six hijras. Et j'ai dû représenter mon projet de recherche. On s'est rencontrés à six ou sept reprises. Et là, on a développé le lien de confiance. Et ce comité aviseur constitué d'hijras, c'est elles, en fait, qui ont trouvé nos répondantes. Alors, c'était précieux parce que c'était nos porte-parole. Elles étaient convaincues par le projet. Et une fois qu'on était en entrevue avec nos participantes, les premiers entretiens, j'étais extrêmement nerveux. Je me demandais comment allait se développer ou se dérouler l'entretien, parce que j'avais une crainte également. Je portais également ce stéréotype vis-à-vis des hijras que portent tous les Indiens vis-à-vis d'elles. Mais dès que la discussion a commencé, les participantes me semblaient extrêmement franches. Plusieurs d'entre elles m'ont confié que c'est la première fois qu'elles pouvaient parler de leur parcours de vie. Même entre elles, elles ne discutent pas de ceci. C'est tabou. Et aussi, c'est des heures qui sont profondes, qui sont enfouies dans leur histoire personnelle. Alors, la grande surprise lors des entretiens, c'était l'honnêteté avec laquelle chacune de ces participantes se livrait. Le public cible pour cet ouvrage est multiple. Alors, d'une part, mon objectif, notre objectif premier, c'était de faire comprendre cette communauté hijra à partir de catégories qui leur sont propres. Comment les hijras viennent à se définir elles-mêmes. Alors, c'est vraiment un regard interne de cette communauté. Alors, l'objectif, c'est de présenter ici une communauté qui pourrait appartenir très bien ou qui appartient au plus large éventail de communautés LGBTQ, mais une de ces communautés traditionnelles, telles qu'elles se déploient en contexte traditionnel, contemporain. Alors, ça, c'est mon objectif premier. D'autre part, c'est également de démontrer comment l'utilisation du religieux peut être utilisée ici. C'est-à-dire comment les sciences des religions peuvent être fructueuses pour comprendre la structure sociale d'une communauté. Comment les rituels, les rites de passage, la mythologie viennent à être structurants pour les membres d'une communauté précise. Alors, mon objectif ici, si on peut dire, c'est d'une part de faire comprendre une communauté qui est marginale à des gens qui travaillent sur l'Inde, mais également de faire comprendre une communauté LGBTQ à des gens qui ne travaillent pas sur l'Inde, mais une communauté LGBTQ indienne. Je m'appelle Mathieu Boisvert, je suis professeur au département de sciences des religions à l'Université du Québec à Montréal. Je viens de publier un livre aux presses de l'Université de Montréal qui s'intitule « Les hijras, portraits socio-religieux d'une communauté sud-asiatique ». Merci. 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 Merci.